Générique 7h41, Jean-Jacques, votre invité, le député socialiste de la Nièvre, Christian Paul. Christian Paul, bonjour. Bonjour. Il y a donc les socialistes qui s'engagent à ne pas gêner le pouvoir, et les socialistes comme vous, mais vous n'êtes pas seul, qui vont tout faire pour gêner le pouvoir, c'est ça ? C'est ce que je comprends ? Non, non, vraiment pas. Bon, alors ? Alors, je peux m'en expliquer, monsieur. Alors, expliquez-vous, bien sûr. Non, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin, dans ce pays, de la clarté des idées. Et pour faire réussir la gauche au pouvoir, donc faire réussir la France, puisque nous sommes aujourd'hui au pouvoir... Faire réussir François Hollande ? Oui, faire réussir François Hollande en 2017. Ce qui, je crois, le souhait... Vous soutenez, c'est clair. Vous soutenez François Hollande en 2017 ? François Hollande en 2017, s'il a réussi, très naturellement, nous le soutiendrons. S'il a réussi ? Oui, mais lui-même l'a dit. S'il y a du chômage massif et qu'il n'y a pas eu de baisse du chômage, il sait lui-même que ce serait pour nous tous un échec. Mais nous n'en sommes heureusement pas là il y a deux ans. Et ce que nous souhaitons, c'est aller plus vite et faire mieux. Et c'est ce que nous proposons au gouvernement. Manuel Valls avait dit après les élections départementales, on ne doit pas changer de cap. Nous, nous avons le sentiment qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire autrement. C'est des propositions. Vous savez, on a beaucoup proposé la relance de l'investissement privé, d'abord. Les entreprises les soutenir mieux de façon très ciblée. Mais aussi l'investissement public. Parce que les collectivités locales, aujourd'hui, sont en place. C'est ce qu'annonce le Premier ministre, le gouvernement. Pas suffisamment ? Oui, mais pas avec l'emploi suffisante. Partout en Europe, vous savez, on a pratiqué des politiques d'austérité. Ça veut dire qu'on a réduit les budgets publics, on a fait confiance au marché pour tout régler. On voit bien, depuis 2008, que ça ne marche pas. Donc il faut sortir progressivement de ces logiques qui sont mortifères pour les économies des pays européens. Donc voilà, ce sera ça, l'un des débats du Congrès du Parti Socialiste. Vous allez donc conduire cette motion qui s'oppose à la motion conduite par le Premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis. Et vous dites, Christian Paul, l'EPS, depuis trois ans, ne joue pas son rôle. La direction du Trésor a pris le pouvoir. Ça mérite explication. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand nous sommes dans l'opposition, nous débattons, nous élaborons des programmes, nous écoutons d'excellents économistes, Thomas Piketty, Daniel Cohen et d'autres. Et quand nous arrivons aux responsabilités, quand nous sommes arrivés aux responsabilités, c'est vrai, c'est Bercy, c'est le ministère de l'Économie, avec une pensée libérale, même néolibérale, très accentuée, qui considère qu'il faut réduire les budgets publics et que c'est comme ça qu'on s'en sortira. On considère que l'État pèse trop, donc on veut réduire l'État à tout prix, c'est-à-dire réduire les services publics et réduire l'investissement. Et donc on assèche, on encourage d'une certaine façon ce mécanisme d'appauvrissement du pays. Et donc, c'est vrai, la direction du Trésor prend le pouvoir quand une majorité de droite ou de gauche arrive aux responsabilités. Et donc, il faut remettre de la délibération collective, c'est le rôle du Parti Socialiste. Et c'est vrai que depuis trois ans, le Parti Socialiste n'a pas suffisamment inspiré l'action du gouvernement, pas par idéologie, mais tout simplement parce que le rôle d'un parti politique dans une grande démocratie comme la nôtre, c'est d'être aussi le médiateur entre les Français, entre nos électeurs, qui nous ont choisis en 2012. C'était pas il y a un siècle, c'était il y a trois ans. Les électeurs nous ont choisis. Nous avons un rôle de médiation en tant que parti politique entre les Français qui ont fait confiance à la gauche et les gouvernements qui sont aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault d'abord, Manuel Valls aujourd'hui. Oui, Christian-Paul, vous portez cette contestation interne. Moi, je n'aime pas trop le mot de fronde parce que... Je vous remercie de ne pas l'utiliser trop souvent. Non, non, moi, j'utilise pas ou très peu. J'essaie d'utiliser. Parce que la fronde, c'est quelque chose... Historiquement, mais bien sûr, c'est presque la guerre. Je veux tourner cette page-là. Je préfère que nous soyons des éclaireurs, que nous soyons capables d'inspirer les politiques qui sont données. Vous demandez l'augmentation du SMIC. On est d'accord. Mais il faut aujourd'hui augmenter les salaires en France quand ils sont très faibles. On a les moyens d'augmenter le SMIC aujourd'hui en France. Vous savez, on parle d'inflation zéro. Mais quand on a une retraite à 800 euros... Et moi, j'en connais beaucoup des gens qui ont des retraites à 800 euros, pas seulement dans la Nièvre. Quand on a un salaire de 1000 euros par mois, comment peut-on vivre décemment ? Donc tout ce qui peut être fait pour améliorer le pouvoir d'achat, ça peut passer par les salaires, ça peut passer par les retraites. J'ai combattu l'idée qu'on gèle les retraites, notamment les petites retraites. Et ça peut passer par l'impôt. Si on baisse correctement la CSG dans l'année qui vient, on redonne du pouvoir d'achat. Donc choisissons... Oui, vous proposez un barème progressif pour la CSG. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire baisser l'impôt de façon juste pour ceux qui ont des revenus les plus faibles. Et augmenter pour ceux qui ont des revenus à partir de combien ? Je pense qu'au-delà de 3000 euros, on peut faire des efforts. Donc on augmente la CSG au-delà de 3000 euros. Il faut que ça soit fait de façon juste et progressive. On s'est engagé en 2012 à faire une réforme fiscale. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Au fil de l'eau, on a parfois augmenté les impôts, on les a parfois diminués. Ça n'est pas clair pour les Français. Donc moi je plaide pour que nous engagions tranquillement, là, cette année, une réforme fiscale qui nous permette plus de justice. Mais c'est un véritable tournant. Vous demandez un véritable tournant en gouvernement. Jean-Marc Ayrault l'avait souhaité, et j'espère bien rallier le Parti Socialiste à cette idée. Ça sera un des débats du Congrès. Et s'il ne se rallie pas à cette idée, si le gouvernement ne vous écoute pas, n'a plus qu'aucune, vous faites quoi ? Vous savez, 5 ans, c'est la durée d'un quinquennat. Les militants socialistes, ils ont une seule, de marquer leur engagement, de marquer aussi leur unité, en tout cas à la sortie du Congrès, mais surtout de marquer leur choix. S'ils souhaitent réorienter la politique du gouvernement, ils ont une occasion, c'est le Congrès de Poitiers. – Bien, merci Christian-Paul. Merci, on aura l'occasion de vous retrouver, évidemment. Un mot quand même sur Martine Aubry. Dites-moi, elle était contre la réforme territoriale, contre l'abandon de la réforme fiscale, contre l'orientation libérale de la politique économique du gouvernement, contre l'extension du travail de dimanche, et la voilà, la voilà qui rejoint la motion principale soutenue par le gouvernement. – Je pense que chacun sera efficace là où il est. Vous savez, Martine Aubry, elle a la possibilité… – Elle a choisi d'être inutile ? – Pas du tout. Je vous ai dit, chacun sera efficace là où il est. – Oui. – Chacun sera efficace. Martine Aubry, elle a la possibilité de dialoguer avec le président de la République. Mais les militants socialistes, eux, ils n'ont pas cette possibilité. Donc ils ont l'occasion, par le Congrès, en nous soutenant… – Mais vous êtes déçus quand même, vous êtes déçus qu'elle ne soit pas avec vous. – Je préférais que nous puissions nous retrouver, effectivement, dans la même motion, comme on dit dans le jargon du Parti socialiste. Mais enfin, croyez-moi, il y a énormément de militants socialistes qui comprennent notre démarche, qui l'encouragent, qui savent qu'elle n'est pas attentatoire à l'unité du Parti socialiste. Voilà, on va en faire un bel événement démocratique. Et moi, j'ai un vœu, c'est que les Français s'y intéressent. – Merci, Christian Paul. – Merci.